Il a commencé l'année gentiment parce qu'il avait eu un problème de santé aux côtes de l'Ever. Donc on a débuté relativement gentiment l'année, après il a évolué bien tout au long de ses sorties. La fois dernière, on a couru relativement battu. On s'est bien fait ramener dans les derniers 500, après il a fini plaisamment en retrait. Bon en retrait, il a eu du mal contre ces chevaux-là, mais il était assez plaisant en cinquième, sixième. Depuis, on a essayé de travailler gentiment la première semaine et la deuxième semaine, on a accéléré un peu par rapport aux semaines précédentes. Je le trouvais bien, je le trouve en constante amélioration. Il est très bon quand il est très bon, sauf qu'il y a un défaut, c'est que pendant les 500 premiers mètres, il peut être très chaud. Comment je vois la course par rapport à mon cheval ? Il faut que j'ai corps battu. Si je vais aux avant-postes, dans le premier tiers du parcours, j'ai bien peur qu'il se dépense un peu trop et il faut que je sois dans le calme pendant mes premiers mètres. Je n'ai jamais été défait à des quatre pieds, donc là, on tente. Je ne pense pas que ça va lui poser de problème, bien au contraire, ça va l'améliorer. Au lieu d'un 25 mètres, je suis peut-être à 10 mètres. Alors, les positions pour moi dans cette course-là, bien forcément, c'est Honec. Bien certainement, c'est Orsi Dream, première fois des quatre, avec des chronos très bons en gain. C'est Hip-Hop au fort, très bon en dernier lieu. C'est XA du Londres, c'est la bonne course de faire des quatre. Enfin, il y a beaucoup de poncelons à la victoire. Parait-il qu'Honec ne va pas aller devant, donc qui est-ce maintenant qui va aller devant ? Donc ça ouvre beaucoup de choix pour l'épargneur. ... 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